Moi-même, je dirais même, l'histoire vit par elle-même. À un moment donné, il faut que tu écoutes plus ton histoire, tu perds le contrôle. À un moment donné, tu te dis que tu es en train d'écrire. Peut-être qu'au début, comme tu dis, tu as eu une amorce, tu as quelque chose, tu as un début, tu le sens. Mais moi, souvent, au milieu de la pièce, j'ai une vague idée de la fin. Je me dis que ça va ressembler à peu près à ça, mais au milieu de la pièce, je me dis, ben là, écoute, c'est quoi qu'il y a besoin, le personnage? Qu'est-ce que l'autre, il faut qu'il dise à l'autre? À un moment donné, ça ne t'appartient plus. Ça, c'est extraordinaire. D'écrire comme ça, mais c'est comme si la pièce prend sa vie d'elle-même. Si tu respectes tes personnages, si tu respectes ton histoire, tu vas l'écouter, puis tu vas dire, ben, c'est vers ça qu'on a besoin d'aller. Il faut que tu restes en contrôle, parce que ça peut aussi nous emballer. On peut aller vers des choses qui sont devenues un peu trop complexes. Quand on est dans un sujet, on devient un spécialiste du sujet. Et le public, lui, a une autre différence avec le théâtre, parce que tu avais commencé là-dessus, Michel. Contrairement à un moment, quand il y a quelque chose qu'on comprend moins, moi, régulièrement, ça m'arrive de reprendre la page précédente ou trois pages avant. Le théâtre, c'est une seule écoute. Le spectateur, lui, il n'en viendra pas trois ou quatre fois. Et ça, dans l'écriture, il faut en tenir compte. C'est-à-dire qu'en même temps que cette histoire-là prend le dessus et qu'on l'invente et on la défriche un peu, j'utiliserais ce terme-là, en même temps, il faut avoir une conscience du public. C'est-à-dire qu'il faut soi-même être son propre public et de se dire, « Oh, ben là, rendu là, j'en ai pris plein la gueule pendant 15 minutes de l'émotion. On peut-tu rire un peu? » On peut-tu respirer un peu? Et ça aussi, on apprend à le faire en même temps, en se projetant autant sur la scène avec les comédiens que dans la salle avec le public. Et ça, je pense que c'est important pour un ouvrage de sentir là par où le public va passer. Si tu fais un show de 4h50 et que c'est très, très spécialisé, ben là, tu te dis que tu es devant un certain public qui doit être très averti ou qui doit triper sur la même chose que toi, très précisément. Ou quand tu fais du théâtre jeune public, comme j'en ai beaucoup fait, ben c'est un autre conditionnement durant l'écriture pour que tu tiennes compte aussi de la particularité de ce public-là.